Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo chrono ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Trail Up. Trail Up, c'est un jeu de course pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Dans ce jeu, vous allez faire un trail, et ce trail va vous amener d'un point de départ à un point d'arrivée. Le joueur ou la joueuse à franchir l'arrivée en premier remporte bien entendu la partie. Ici, on vous a présenté un des trails les plus courts, parce que vous voyez que le plateau est grand, mais en fait, nous avons plein de trails différents qui sont plus ou moins longs et vous allez pouvoir choisir votre parcours en début de partie. On va donc placer les pions ici sur le départ et c'est parti. Chaque joueur va avoir un dossard et ce dossard va nous indiquer l'effort qu'on a produit et donc les gênes que ça pourra nous occasionner et la vitesse sur laquelle on va se déplacer. Chaque coureur et coureuse va avoir une vitesse différente en fonction des différents terrains. On a également quelques cartes qui vont nous permettre de nous aider nous-mêmes ou alors de mettre des bâtons dans les roues à nos adversaires. Voilà pour le principe du jeu maintenant. Comment est-ce qu'on joue ? Et bien à son tour, on va jouer une ou plusieurs actions et notamment on va pouvoir se déplacer, qui est une action cruciale. Lorsque vous vous déplacez, tout d'abord vous allez considérer la valeur de déplacement de la case par laquelle vous partez. Ici, on part de la neige. Moi, Alex, j'ai trois points de déplacement, mais les plateaux sont différents. Par exemple, Julie, elle se déplace très vite sur la neige. Elle a cinq points de déplacement sur la neige, mais moi, je serai plus rapide sur d'autres terrains. Et donc, ça veut dire que je peux faire trois cases. Mais je vais devoir ajuster cette valeur, notamment si mon jeton d'énergie est présent dans une des zones qui va faire moins 1 ou moins 2 ou si on m'a infligé des gènes. Je peux également avoir des bonus si jamais je vais jouer les cartes idoines. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai donc trois cases de déplacement. Je vais les faire. Je vais faire 1, 2, 3. Je me suis déplacé. Je décide de ne rien faire d'autre de mon tour. C'est au tour du joueur suivant. Ici, c'est au tour de Sarah. Et Sarah, elle va également avoir trois points de déplacement sur la neige, mais elle va décider de sprinter. C'est une option qu'on a une fois par tour, qui coûte un point d'effort, mais qui va faire avancer d'une case de plus. Et ici, Sarah, elle fait 1, 2, 3, 4. Elle a 3 plus 1 grâce à son sprint. Elle dépense un point d'effort pour avoir sprinté. Et vous voyez qu'elle s'arrête sur une case un petit peu particulière. C'est une case ravito. C'est un point de ravitaillement. Ces cases ravito, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles vont tout simplement donner au joueur l'opportunité de récupérer deux cartes. On peut récupérer des cartes face cachée, face visible ou panachée. Prendre une de chaque. Ici, c'est ce que va faire Sarah. Elle va récupérer une carte face cachée et un équipement d'alpinisme. Et ensuite, elle va révéler une nouvelle carte ici. Attention, à la fin de votre tour, vous devez vérifier que vous n'avez pas plus de cinq cartes en main. Si c'est le cas, vous devez défausser des cartes pour arriver à cinq cartes. C'est la fin du tour de Sarah. On passe au tour de Julie. Julie, elle va se déplacer très vite sur la neige, mais elle a envie de jouer des cartes. Elle va tout d'abord jouer un équipement d'alpinisme. Alors cet équipement d'alpinisme, il va permettre d'avoir plus un en déplacement sur la neige. Julie, elle va donc se déplacer de six cases. Elle va décider même de sprinter pour avancer de sept cases. Donc, elle dépense un d'énergie pour son sprint et elle va me suivre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Elle a sprinté sept. Ensuite, elle va tout simplement jouer une gourde et elle va récupérer un point d'effort. Elle a terminé son tour. C'est à moi. Et moi, je considère que Julie est une concurrente menaçante et peut-être que c'est elle qu'il faut que j'embête grâce à une de mes cartes. Par exemple, ici, je vais jouer un caillou dans la chaussure qui me coûte un point d'effort à jouer et qui va tout simplement lui donner un moins trois. Lors de son prochain tour, Julie aura une pénalité de trois cases. Une fois que j'ai joué ça, moi, je vais regarder si j'ai des choses en main. Et là, par exemple, je vais jouer un équipement de plaine pour son autre effet. Parce qu'on a un autre effet, je peux déplacer mon pion de une case. Et ensuite, je vais considérer ici ce que je peux faire. Trois cases et je vais sprinter pour faire quatre. Un, deux, trois, quatre. Une fois que j'ai terminé mon tour, c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne d'arrivée. Le premier joueur à avoir passé la ligne d'arrivée remporte la partie. Alors attention, il y a deux dernières choses dont je dois vous parler. Tout d'abord, on peut passer son tour. Lorsqu'on passe son tour, on ne fait rien d'autre, mais on regagne deux points d'effort. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est en dépensant tout son déplacement du tour, c'est passer tout simplement un sentier non balisé. Ces sentiers non balisés sont marqués par les pointillés jaunes, au contraire des sentiers balisés qui sont en tiré blanc. Et ils vont coûter un certain nombre de points d'effort, mais ce sont des raccourcis non négligeables pour arriver sur la case d'arrivée. Il existe plusieurs modes de jeu. Ici, je vous ai présenté le mode compétitif, mais il y a un mode solo contre un adversaire fantôme et un mode équipe dans lequel il y a des équipes de deux joueurs qui vont devoir faire avancer des partenaires qui doivent tous les deux franchir la ligne d'arrivée pour que la partie soit remportée. Et on peut jouer des cartes pour son partenaire, bien sûr. Voilà pour Trail Up, c'est donc un jeu dans lequel vous allez faire un trail dans la montagne. En tirant parti des forces de votre personnage, vous allez évoluer d'environnement en environnement. Mais attention, vos adversaires pourraient guetter et semer des embûches sur votre passage. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludovox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Ludovox.fr